Bonjour Ali. Alors, rien n'est officiel, Camille Gelpi le disait, mais quand même ça se précise, les négociations ont l'air bien engagées. Si on veut un petit peu régler le problème avant le début d'entraînement, ça serait le bon moment de pouvoir faire signer Laurent Blanc. Pour le contrat de deux ans, il ne faut pas oublier qu'en France, c'est une obligation de deux ans, comme on dit, un plus un, c'est ce qui s'est passé. Et pratiquement pour Carlo Ancelotti, on ne peut pas faire signer un contrat de deux ans, en sachant toujours que beaucoup d'entraîneurs, et des grands entraîneurs ont refusé parce qu'ils voulaient sûrement un bail de 4 à 5 ans sur le long projet, ce que les propriétaires n'ont pas donné. Maintenant, pour en revenir à la bonne question que vous avez posée à Vincent Guérin, il ne faut pas oublier que la plupart des joueurs, je dis bien importants de l'effectif, en passant par Tiago Mota, Tiago Silva, Islatan Imbraevich, Lavezzi, Pastore, Lucas, sont à vocation, on va dire, italiennes, étrangères, voire brésiliennes, il y en a beaucoup. Et ils ont beaucoup plus de facilité avec les latinos, je veux dire, au niveau de la discussion, au niveau de la façon d'être, qu'un français, puisqu'il y a très peu de joueurs importants en dehors de Mathudy qui sont vraiment français. Donc là aussi, ça a son importance. Sous-titrage ST' 501